Dans l'ensemble, l'économie mondiale a relativement bien résisté au choc de la crise du coronavirus. Dans la zone euro, la reprise prend du temps mais les deuxièmes et troisièmes vagues de l'épidémie n'ont pas vraiment fait dérailler l'économie. Dans une certaine mesure, les entreprises et les consommateurs ont appris à vivre avec les mesures restrictives. En Belgique, les mesures restrictives comme pour l'horeca où les événements ont été progressivement assouplis grâce à la campagne de vaccination. Et ça, c'est un coup de pouce important pour la confiance. Selon nos estimations, la reprise économique devrait s'accélérer au fil de l'année, surtout après l'été, et la croissance belge devrait atteindre 5,5% sur base annuelle. Le PIB atteindrait son niveau d'avant la crise vers la fin de l'année, après quoi le taux de croissance se normaliserait progressivement. Alors nous avons révisé à la hausse nos prévisions par rapport aux projections de l'automne parce que la solution médicale pour le Covid-19 semble arriver plus tôt que ce que nous avions anticipé auparavant. La reprise économique est principalement menée par la demande intérieure. Les investissements des entreprises, bien que durement touchés lors du premier confinement, se sont sensiblement redressés par la suite. Ils ont d'ailleurs presque atteint leur niveau d'avant la crise vers la fin de 2020. Le fait que les entreprises aient continué d'investir surtout dans la numérisation explique en partie pourquoi la reprise est plus dynamique que prévu. La consommation des ménages est actuellement à la traîne, mais elle deviendra le moteur principal de la croissance. Les ménages vont épargner moins et dépenser plus que l'année écoulée. Il est important de noter que le marché du travail est resté relativement solide. Le chômage a à peine augmenté et de nombreux chômeurs vont soit retrouver leur ancien emploi, soit en trouver un nouveau une fois que les mesures de protection seront levées. Plus encore, certains segments du marché du travail rencontrent à l'heure actuelle des pénuries et des employeurs ont le plus grand mal à pourvoir les offres d'emploi. La reprise économique engendre une hausse de la pression sur les prix. Les entreprises font face à une hausse des prix des matières premières, par exemple, et elles en répercuteraient une partie sur le consommateur. Des secteurs tels que l'horeca qui ont dû fermer pendant une longue période ou qui font face à des contraintes de capacité risquent aussi d'augmenter leurs prix. L'inflation augmenterait donc quelque peu. Le déficit budgétaire, après avoir atteint un pic historique l'année dernière, continuera d'être tiré par les mesures de soutien. Mais même après la disparition de ces mesures de soutien, le déficit budgétaire resterait durablement élevé à environ 4,5% du PIB à politique inchangée. La dette publique poursuivrait donc une tendance à la hausse d'ici la fin de 2023. L'assainissement budgétaire occupera aussi une place importante dans l'agenda politique, tout comme les réformes structurelles qui visent notamment à améliorer le fonctionnement du marché du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada ...